Shalom Uvraha, je voudrais vous inviter à parcourir chaque semaine la paracha dans une perspective de Géoula. Nombreux sont les intervenants qui depuis de nombreuses années présentent au public le plus large les sujets les plus inquiétants de notre société. L'éducation des enfants qui s'écartent du droit chemin, la paix dans les couples qui ne tient que sur un fil, les problèmes interminables de Parnassas et d'une manière générale un relationnel extrêmement fragile avec son entourage. Ce sont effectivement d'une part de vrais sujets d'inquiétude au jour le jour, d'autre part avec un tant soit peu de lucidité, il est clair que nous sommes très très loin de la solution de ces problèmes, sans avoir une perception négative, malheureusement ils ne font qu'empirer. Cela ne veut pas dire que nous devons rester assis les bras croisés, loin de là. Cela ne veut pas dire non plus qu'on doit s'obséder à chaque instant de sa journée afin de solutionner ces problèmes. Car le plus important dans tout ce processus, c'est d'être capable de continuer à avancer, de ne pas être paralysé dans notre souci, car cela peut être très dangereux. La seule solution dévoilée par nos sages est de vivre notre présent imbibé d'une perception de l'avènement messianique et de la Géoula. En effet, comprendre, intégrer et ressentir au plus profond de nous-mêmes que malgré tout existe dans le monde une lumière qui transcende notre perception humaine limitée. Cette lumière qui nous a tous impliqués dans la mise en scène divine du déroulement de notre vie avec un seul objectif, atteindre la rédemption, la libération spirituelle, mentale et physique de toute l'humanité. Cette lumière est concrète et réelle. C'est l'empreinte de Mashiach et de l'avènement messianique qui réside dans tous les événements de notre vie, même les plus compliqués à vivre. Apprenons à percevoir notre réalité avec la lucidité de la Géoula. Apprenons à intégrer que la réalité messianique imbibe déjà notre quotidien. Cette lumière est à notre portée. Elle nous permet de repousser toutes les facettes obscures de notre réalité, peu importe le département. Avec une prise de conscience réelle que l'objectif de cette création, qui a déjà été fixée depuis la nuit des temps, est uniquement de nous apporter un dévoilement d'aucune commune mesure du bonheur divin. Rendez-vous avec l'aide de Dieu chaque semaine avec ce message unique et éternel. Mashiach dans la paracha de Toldot Cette semaine, nous entamons la section de Toldot dans laquelle nous allons rencontrer pour la première fois notre père Jacob, l'élite des patriarches, ainsi que son frère et concurrent Essav. L'écriture va nous enseigner sur la vente du droit d'Ainès, l'acquisition des bénédictions par tromperie, la fuite de Jacob chez la vanne. Mais avant d'entamer une étude sur les actions de Jacob et de son frère, il est important de se concentrer sur les épopées que la Torah décrit sur notre père Isaac. Hittrak, le plus discret parmi les patriarches. La Torah nous instruit qu'il creusait des puits. Notre section détaille l'action de notre père Hittrak à creuser des puits, l'un après l'autre, ainsi que toutes les difficultés rencontrées dans cette action. L'eau est sans aucun doute un élément essentiel dans la vie de l'homme, c'est vrai aujourd'hui et a fortiori à l'époque. Notre section relate un grand nombre de guerres et de batailles afin de s'accaparer des sources d'eau. Cela dit, est-ce l'unique qualité suprême de notre père Isaac que la Torah choisit de nous souligner, la qualité d'être à l'origine des sources d'eau ? Le Ramban, dans le contexte de notre section, commente largement la notion du puits matériel. En effet, de nombreux éléments se cachent sous le sol spirituel des épopées des puits d'eau. Un des éléments dissimulés dans cet acte annoncent une perception qui aura lieu dans le futur. Le Ramban nous enseigne qu'en réalité, la source d'eau que représente le puits fait allusion à la maison de Dieu, le Temple, qui sera construit dans le futur par les enfants de Yitzhak. L'eau douce du puits est une source de vie pour l'homme. C'est le même raisonnement pour le Temple. Dans ce dernier, le développement divin représente la source de la vitalité du peuple d'Israël et par son biais, celle du monde entier. Le premier puits que notre père Yitzhak a creusé, il a nommé Essek. Le premier puits que notre père Yitzhak a creusé, il a nommé Essek. Parce qu'on le lui avait contesté, les nations du monde sont entrées en guerre avec nous jusqu'à la destruction totale de ce puits. Le deuxième puits fut nommé Sitna, en français nuisement. Vu tous les écrits de haine diffusés par les peuples des nations, quant à la construction du deuxième Temple, ce qui amena ce dernier à être détruit aussi. Le troisième puits fut nommé Rehobot, au nom du troisième Temple. En ce temps-là, Dieu élargira les frontières d'Israël. Ainsi, nous pourrons demeurer en toute sécurité et en paix, servir Dieu avec une harmonie totale. Afin de bien comprendre cette notion, il est important de souligner qu'il n'existe pas une maison d'études digne de ce nom, dans laquelle n'ont pas été dévoilées des nouveautés thoraniques, des allusions claires en ce qui concerne les temples futurs par nos patriarches. Dans leur vision sainte, ils ont perçu l'exil et la délivrance, la construction et la destruction. Par exemple, notre père Abraham a vu les différents exils qui vont être imposés au peuple d'Israël lors de l'alliance des morceaux Brit ben Aptarim. La semaine prochaine, notre section détaillera l'épisode de l'échelle de Jacob. Le rêve de Jacob, notre patriarche, à son tour, il visionnera le temple construit et détruit. Il ne manque pas, dans l'écriture, des allusions, ainsi que des valeurs numériques, des acrostiches et des lettres de fin de mots composant ainsi des prophéties claires sur les différents temples à travers les générations. Reprenons notre question. Qu'y a-t-il de spécial dans le fait de creuser des puits ? Qu'est-ce que les temples ont de spéciales, tels qui sont cités par notre patriarche Hittraque et principalement ? Quel est pour nous le message de notre réalité journalière veille de l'avènement messianique ? Au vu de notre développement, leur habit apporte un commentaire actuel, subtil et profond. Nos patriarches ont une vision de ce que seront les temples. Isaac, lui, en prenant en compte que les puits sont l'équivalence d'un temple, il les a creusés. Il est important de souligner que notre patriarche Hittraque n'a pas construit le temple, le puits, il les a précisément creusés. Quel sens a tout cela ? Le service spirituel illustré par le fait de creuser un puits pour l'homme correspond à une base fondamentale de la relation avec Dieu. Lorsque l'homme creuse un puits, il produit un effort énorme. A contrario, la découverte d'une source qui est un mouvement de Dieu. Pour creuser un puits, l'homme doit œuvrer et investir du temps, dominer la souffrance, afin de réaliser l'objectif. Malgré tout, après avoir produit un effort colossal pendant des jours et peut-être des semaines, les sources d'eau enfouies sous terre se dévoileront d'elles-mêmes. En effet, le travail de l'homme de retirer les pierres et la terre bien souvent de quantité phénoménale. Mais malgré tout, l'eau jaillira du fin fond de la terre afin d'emplir le puits toute seule. Dans une réflexion similaire, il en est ainsi pour le temple. La Torah nous ordonne « Vous me ferez un temple, une demeure ». Dans ce contexte, il nous est interdit de croiser les bras. Il faut s'investir très sérieusement afin de dévoiler la sainteté que ce monde dissimule. Ceci dit, il faut être lucide de comprendre que le dévoilement de la sainteté est un mouvement divin. L'homme crée le parcours et le chemin, le réceptacle, puis à ce moment-là, il doit attendre, il doit espérer de tout cœur que l'eau jaillisse du fond de la terre la rédemption finale. Nos écrits stipulent que les trois patriarches constituent les trois piliers sur lesquels le monde se tient. Abraham représente le pilier de l'amour et de la miséricorde, Jacob celui de la Torah et Yitzchak celui de la Havoda de l'effort. L'emblème de Yitzchak est de creuser. Cela nous enseigne que l'homme doit produire des efforts. Lorsque l'on se voue à faire une demeure ici-bas pour Dieu, ce travail sera récompensé et les eaux divines représentant la résidence de la sainteté dans le temple pourra jaillir et traverser l'obscurité de l'exil afin d'atteindre l'état de rédemption totale. A priori, il est possible d'argumenter que ce raisonnement se tient lorsque l'on parle de la construction du premier et du deuxième temple par l'homme. Mais en ce qui concerne le troisième temple, il est écrit qu'il descendra du ciel. Le Zohar nous stipule que le troisième temple est appelé l'édifice de Dieu. Il nous est aussi enseigné que les temples construits par les êtres humains ne seront pas éternels à l'image de l'homme. A contrario, le troisième temple construit et édifié par Dieu lui-même sera éternel dans ce contexte-là. A priori, nous n'avons pas besoin de l'aide de l'homme dans quoi que ce soit pour l'édifice du troisième temple. Mais l'orabi enseigne que c'est exactement le contraire. En effet, la dimension éternelle du troisième temple sera le résultat de l'effort du peuple d'Israël durant cet exil. Cela représente en soi la perfection que durant ce long et interminable exil notre nation s'est raffinée et s'est élevée à une dimension spirituelle. De par son entêtement et son don de soi afin de préserver les principes de la Torah du judaïsme au point que le juif lui-même ne représente plus une entité indépendante ainsi se confondant dans son acte avec l'acte divin lui-même. L'enfant d'Israël n'est pas uniquement le fils qui besogne pour son père. Il n'est pas une entité indépendante ou divisée. Le juif est l'œuvre des mains de Dieu lui-même et son acte se trouve être l'extension de l'action divine. Cela représente la nouveauté extraordinaire du troisième temple par rapport aux deux précédents. Dans les deux premiers temples le service spirituel était basé sur l'effort. Déjà à l'époque les enfants d'Israël dévoilent un investissement spirituel dans l'effort. Cette situation implique que l'homme ressent son existence son intellect et ses émotions dans son action. C'est justement dans le poids de l'exil que va se réaliser principalement le service divin dans l'acceptation du joug de Dieu avec abnégation profonde. Nos actions deviennent l'extension des actions de Dieu. En réalité c'est pas nous c'est lui. Shabbat Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada